Jeudi 24 janvier, la centrale de Mèche-en-Bière s'enrichit d'un nouveau mode de production d'énergie, la biomasse. Issue des matières organiques, c'est la source d'énergie la plus ancienne au monde. A la centrale de Mèche-en-Bière, on utilise uniquement des résidus de bois. Alors, comment ça marche ? La première étape, bien sûr, c'est la préparation du bois en plaquettes forestières. En fait, c'est du broyage pour les réduire à une dimension compatible avec les installations suivantes. La deuxième partie, c'est la combustion et donc la production de vapeur. C'est-à-dire qu'en fait, on va faire une combustion, valoriser ce bois dans une combustion, produire de la vapeur. On chauffe de l'eau et on produit de la vapeur. Et la troisième étape, qui est la valorisation, c'est-à-dire que cette fois-ci, en fait, cette vapeur va passer dans une turbine pour faire de l'électricité. Et en sortie de la turbine, cette vapeur est récupérée pour aller sur le réseau de chauffage urbain. La centrale alimente 10 000 logements en électricité et 20 000 en chauffage. Une énergie 100% locale. L'ensemble de notre plan d'approvisionnement est dans un rayon de 100 km autour de Metz. Et donc, on a forcément une meilleure maîtrise, j'y dirais, de la ressource et surtout des coûts. La centrale produit 50 mégawatts. À titre de comparaison, une centrale nucléaire en produit 900. Certes, la biomasse n'est pas compétitive en termes de puissance produite, mais le bénéfice environnemental est certain. La biomasse est considérée comme une énergie renouvelable parce que la plante absorbe le CO2 qu'elle va émettre durant sa combustion. Elle absorbe durant sa croissance. On a donc une neutralité sur les émissions de CO2, ce qui n'est pas le cas du charbon ou du gaz, qui sont les énergies fossiles principalement utilisées. 99,9% des poussières ne passent pas à la cheminée, ce qui est quand même énorme par rapport à des foyers bois ou verts ou classiques où vous avez une pollution complètement différente. Les travaux ont duré deux ans pour un coût de 50 millions d'euros. La société UEM, producteur d'énergie, a intégralement financé le projet. La centrale biomasse a créé 40 emplois supplémentaires. A défaut de solutionner le chômage en France, ça aura au moins le mérite de ne pas l'aggraver.